Voici pourquoi les diplômes rendent la plupart des personnes pauvres. Dans cette vidéo, on va parler du coup du système éducatif et de ce qui fonctionne, je dirais, en 2023. En termes d'apprentissage, en termes de compétences monétisables, bien évidemment. Avant de démarrer, abonne-toi à cette chaîne YouTube. On a pour objectif de dépasser les plus de 100 000 abonnés. On est la première chaîne au Canada francophone qui traite d'investissement, de développement personnel, de mindset, de finances personnelles, etc. Donc si tu veux faire partie du mouvement, tu t'abonnes à la chaîne YouTube, tu actives la cloche des notifications, tu laisses un commentaire, tu like la vidéo et surtout, tu partageras cette vidéo à un de tes proches qui souhaite entreprendre et investir. Dans cette vidéo, on se retrouve dans mes bureaux chez Quantum Empire à Douala au Cameroun. Donc je suis venu pour quelques semaines afin de te tourner du contenu en vue de te préparer 2023. Parce que 2023, ça va être la plus belle année pour toi si tu fais bien les choses et si tu passes à l'action, bien évidemment. Dans cette vidéo très particulière, on va parler du coup d'éducation. Pourquoi les diplômes nous appauvrissent ? Et surtout, la diaspora, les immigrants du Canada, la diaspora africaine de manière générale. Là, j'ai décidé vraiment de faire plusieurs séries de vidéos pour délivrer des messages à la diaspora en vue qu'on puisse bien évidemment aller de l'avant dans nos projets respectifs. Parce qu'on a un gros potentiel, malheureusement qu'on n'exploite pas assez. Pourquoi les diplômes nous appauvrissent ? Moi le premier, c'est-à-dire, si tu me connais, j'ai eu un parcours scolaire classique. On va dire que j'ai quand même fait de bonnes études, d'études qui m'ont pris quand même du temps, des quelques années. Le système scolaire aujourd'hui, franchement, ça ne te prépare pas à devenir riche en fait. En tout cas, avoir une certaine sécurité et abondance financière. Le système scolaire aujourd'hui te prépare à être moyen, à classe moyenne. Ce n'est pas pour rien qu'au collège, au lycée, à l'université, on parle de moyenne. C'est-à-dire, tu vas avoir une moyenne de 12 sur 20, tu vas avoir une de 15 sur 20, etc. Donc, déjà même d'entrée de jeu, on est conditionné à être moyen. Et qu'est-ce qui conditionne le fait d'être moyen ? C'est le fait de connaître beaucoup de choses, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, le fait de connaître, par exemple, les finances, le marketing, les ressources humaines, le management, les systèmes d'information, la comptabilité. Donc, là, c'est des matières, par exemple, liées au business, la gestion de projets, etc. On va savoir toucher à tout et on ne va pas exceller dans un seul et unique domaine. Et c'est là où je veux en venir. C'est que même lorsqu'on était au collège, on voyait l'histoire géo, les mathématiques, le français, la philosophie, etc. Et voilà, on sait beaucoup de choses, mais on n'excelle pas dans un domaine particulier. Et quand je vois un peu le système scolaire américain, je vois une certaine différence. Parce que moi, j'ai passé une année de mes études en Angleterre. Tu vois, lorsque j'étais en France, en école de commerce, j'avais à peu près, par semestre, j'avais à peu près une quinzaine de matières. Sur l'année, ça faisait quand même beaucoup de matières. Arrivé en Angleterre, je n'avais que, je crois, quatre matières par semestre. Donc, sur une année, j'avais huit matières. Et c'était des matières spécifiques et spécialisées. Et lorsque j'arrivais en Angleterre, on m'a demandé, ben voilà, qu'est-ce que toi, tu aimerais faire ? Donc, j'ai dit, voilà, moi, j'aimerais me relanter plus vers le consulting, outils, etc. Donc, j'avais des matières spécifiques pour ce domaine-là. Et j'avais plus de temps pour, du coup, progresser dans ce domaine-là, me spécialiser dans ce domaine-là. Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, les diplômes ne me servent rien dans le sens où, plus c'est général, moins ça a de valeur, en fait. Tu ne vas pas te différencier de qui que ce soit. En deuxième lieu, quand tu regardes, par exemple, les professeurs qui nous ont accompagnés, ok, les professeurs qui nous ont accompagnés, ben, ce n'est que de la théorie, ce n'est que de la théorie. Genre moi, par exemple, j'ai eu une prof de marketing. Avant, je détestais le marketing. Alors qu'aujourd'hui, je suis l'un des plus grands marketeurs au Canada francophone. Genre en termes de marketing digital, en tout cas, il n'y en a pas beaucoup qui ont le niveau qu'on a. Et avant, je détestais le marketing. Mais pourquoi? Parce que le marketing que j'ai appris en école de commercialité, du marketing théorique. Et là, quand j'ai répondu, je me dis, mais voilà, notre prof de marketing qui était docteur en marketing, elle ne nous a jamais appris comment lancer des campagnes marketing, comment analyser un retour sur investissement sur une campagne marketing, comment analyser le parcours client, comment analyser le coût d'acquisition du client, comment optimiser une campagne en vue de générer plus de ventes, etc. C'était juste de la théorie, les 4 pays, la théorie de ceci, la théorie de ce genre, tu vois, des trucs qui aujourd'hui ne servent à rien. Je vais te dire ça pourquoi, c'est qu'aujourd'hui, ce qui prime en termes de connaissances, ce qui prime en termes de compétences, c'est le fait d'apprendre des skills, des skills qui vont te permettre d'être compétitif sur le marché. Et le meilleur moyen pour toi d'apprendre cela, c'est d'aller vers les personnes qui ont cette expérience-là. Je te donne juste un exemple. Moi, j'ai appris du marketing à travers certains coachs, certains youtubeurs francophones qui sont des experts dans leur domaine, qui ont des chaînes YouTube, plus de centaines de milliers d'abonnés, voire même des millions d'abonnés pour certains. Et c'est là où j'ai envie de dire, c'est-à-dire que tu dois aller chercher l'information ou la compétence qui va te permettre d'aller de l'avant. Moi, ça a été par exemple le cas au niveau du marketing. J'ai également appris aussi tout ce qui est argent, crédit, comment le crédit fonctionne, comment leverage son crédit pour créer des nouvelles sources de revenus, comment leverage son crédit pour aller chercher plus de liquidités en vue d'investir en immobilier ou en vue de racheter des entreprises, comment leverage son crédit pour faire plus de transactions. Et tout ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école en fait. Et alors que c'est des compétences clés. Pour moi, les compétences clés que tu dois avoir, si tu aspires à devenir entrepreneur et investisseur, tu deviens entrepreneur et investisseur, donc entrepreneur dans un deuxième temps, puis investisseur. L'une des premières compétences que tu dois avoir, déjà, c'est la communication. Parce que, je te donne un exemple, tu peux être le meilleur dans ton domaine si tu ne sais pas communiquer ton message, si tu ne sais pas te vendre, personne ne viendra acheter ton produit. Je peux te donner un exemple par rapport à moi, c'est que je vends des formations en immobilier. Imaginez, je n'ai jamais dit que ma formation, c'est la meilleure formation en immobilier. Ça se trouve, il y a des personnes qui ont peut-être un contenu mieux que le mien. Je ne sais pas, tu vois, chacun fait son truc, tu vois. Mais en termes de marketing, je suis bon dans le sens où, j'ai une forte audience au Canada, beaucoup plus élevée que certains coachs ou certains investisseurs immobiliers qui sont là depuis des années, des années, des années. Mais qu'est-ce qui fait la différence ? C'est la communication. Qu'est-ce qui fait la différence également ? C'est le marketing. Et quel que soit ton secteur d'activité, si tu n'es pas bon en communication, si tu n'es pas bon en marketing, ça va être très compliqué pour toi. La deuxième chose également que je dois apprendre, c'est comment utiliser l'argent des autres pour faire un effet de levier, pour te permettre d'aller beaucoup plus vite. Ça peut être dans l'immobilier, ça peut être également en business. Je peux même te donner un exemple, c'est que moi, j'ai déjà eu à lancer des campagnes marketing à crédit et j'ai eu un retour sur investissement rapide. Dans le sens où, j'ai utilisé de l'argent qui n'est pas le mien, c'est-à-dire que j'ai utilisé ma carte de crédit. C'est quand tu prends une carte de crédit, tu dois la payer un mois après. Donc, tu peux avoir une carte de crédit de 20 000 $. Par exemple, je vais utiliser 20 000 $ sur cette carte de crédit. Je vais lancer une campagne marketing qui va peut-être me rapporter, je ne sais pas, 40 000 $, 50 000 $ derrière. Donc, tu vois, j'ai utilisé de l'argent qui n'est pas le mien. Au passage, j'ai gagné des points. En utilisant 20 000 $, ça me rapporte des points que je peux après utiliser pour voyager. Donc, j'utilise 20 000 $ à crédit. Mais de par mes compétences en communication, en marketing, je sais que ce 20 000 $ que j'ai utilisé à crédit va générer un retour sur investissement de 40 000 $ qui va me permettre de payback ma carte et de garder le profit. Tu vois, ça, c'est des choses qu'on ne t'enseigne pas forcément dans tes études. Même à titre personnel, comment se bâtir un patrimoine ? Comment optimiser son patrimoine ? Comment créer un patrimoine que tu vas transmettre aux enfants ? Comment optimiser ses impôts ? C'est des choses qu'on n'apprend pas. C'est la raison pour laquelle moi, aujourd'hui, j'ai du mal, en fait, avec le système scolaire de base. Tu vois, c'est-à-dire, voilà, c'est sûr qu'il faut apprendre à lire, à écrire, faire. Mais arrivé à un certain âge, il faut que tu ailles chercher les compétences. Et nous, on a le vilain défaut de vouloir des diplômes, des diplômes et des diplômes. Aujourd'hui, les diplômes ne servent à rien. En plus, le plus on évolue vers tout ce qui est digitalisation, intelligence, artificielle, etc., le plus on le voit en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on cherche des personnes compétentes et compétentes dans un domaine spécifique. Moi, par exemple, je te invite, demain, si tu es entrepreneur, à te spécialiser dans un domaine. Ce n'est pas la peine de tout connaître. Aujourd'hui, moi, je ne connais pas tout. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose que je ne connais pas, soit je vais embaucher quelqu'un qui connaît ces choses-là ou je vais prendre de l'information auprès d'un expert pour rapidement monter en compétences. Peut-être le faire moi-même, mais très vite, je vais le déléguer. OK ? C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, tu dois voir les choses différentes. C'est vrai que, et surtout en Afrique, on a la fâcheuse tendance de se dire OK, je suis docteur en 6, je suis ingénieur en 6, j'ai tel, etc., etc., mais ça ne vaut rien. C'est que du papier, en fait. C'est que du papier. Parce que demain, tu peux très bien avoir un bac plus 5, tu peux très bien avoir un doctorat, de vendre un produit ou un service. Les deux meilleures compétences que tu dois avoir, c'est la communication, la vente et en troisième lieu, la connaissance du crédit. Toute personne doit savoir communiquer. Même un employé doit savoir communiquer pour pouvoir avoir sa promotion. Un employé doit pouvoir communiquer pour convaincre son équipe. Un manager doit savoir communiquer pour gérer son équipe, convaincre son patron, convaincre ses clients si il a ce côté commercial. Et ça, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on nous apprend. On va nous apprendre comment calculer, faire des projections, mais la première compétence que tu dois avoir, c'est également la vente. Par exemple, moi dans mon équipe, je dis à tout le monde que vous devez également être des vendeurs. C'est-à-dire que si demain, vous voyez une opportunité de vendre, vous vendez la chose. Ce n'est pas forcément vous qui allez délivrer le service derrière, mais au moins, vous savez vendre. Un minimum de vente. C'est-à-dire que moi, je suis déjà un grand vendeur. Donc, naturellement, mon équipe également, ils ont également cette logique-là de savoir que voilà, tout ce qu'on fait est orienté vers la vente. Parce que clairement, il n'y a pas de mal à vendre. C'est-à-dire, si tu veux avancer dans la vie, tu es obligé de te vendre, de te vendre, de vendre tes compétences, de vendre tes services, de vendre tes produits. Il n'y a aucun mal à savoir vendre ou à vouloir vendre. Bien au contraire, si tu ne vends pas, il n'y a rien qui rentre derrière. Donc clairement, c'est le message que je voulais te faire passer dans cette vidéo. Si tu as apprécié, que tu souhaites aller plus loin, je t'invite à cliquer dans le lien juste en dessous. On organise des événements où d'ailleurs, on traite de savoir communiquer auprès des banques en vue d'obtenir du financement. On organise des événements à travers le mouvement anti-rest, où on va t'apprendre à travers un bout de camp de mise de fonds, comment aller chercher ta mise de fonds et dans un second temps, comment investir à cette mise de fonds. Idem, lors du processus d'investissement en immobilier, il faut que tu sois également convaincant vis-à-vis du vendeur, convaincant vis-à-vis de la banque. Donc ça demande également des compétences en communication et qu'on aborde indirectement dans nos différents programmes d'accompagnement parce qu'on vous apprend des scripts, c'est-à-dire la communication, comment communiquer auprès des banques en vue de débloquer du financement. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. N'oublie pas de la partager, de la liker et surtout, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. C'est Florian Dougouba, investisseur. A très bientôt. Ciao.